Bonsoir, voici l'écho des associations. Je reçois ce soir l'association ATD Carmonde, venue en force aujourd'hui. Je vous rappelle que le 17 octobre, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la musère, l'association Carmonde organise quelques débats et essaie de sensibiliser un petit peu les citoyens au refus de la misère. Aujourd'hui, 4 personnes sont venues pour en parler. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Florent. Donc, Florent, je suis volontaire permanent pour ATD Carmonde depuis plus d'un an. Voilà, et donc je commence une nouvelle mission sur Bordeaux depuis peu. D'accord. Donc, Romial, moi je suis bénévole au sein du mouvement ATD Carmonde sur Bordeaux depuis le début de l'année. Moi, c'est Sandi, je fais partie du club du savoir depuis février dernier. Et pour finir, je m'appelle Damien et je suis à ATD depuis deux ans et demi, comme bénévole. Très bien. Alors, ATD Carmonde, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est comme structure, comme association ? Donc, ATD Carmonde, c'est une association internationale. On est présent en tant que volontaire dans 26 pays au monde et on est représenté dans à peu près 100 pays. C'est une association de défense des droits de l'homme, de lutte contre la misère et la précarité. Donc, on a des actions très variées qui vont d'une vie permanente avec des gens en situation d'exclusion ou que ce soit dans le monde. une imprégnation, une connaissance de la misère, du quotidien des gens, de leurs souffrances, de leurs espoirs. Et partant de cette vie quotidienne avec les gens, on met en place beaucoup d'actions, d'échanges de savoirs, d'accès à la culture pour vraiment faire passer le message de la dignité humaine. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on met en place des actions autour du livre avec des bibliothèques de rue, par exemple. Des choses que l'on fait de partout dans le monde, où l'on va dans des quartiers où les enfants ne sont pas scolarisés, par exemple, où ils ont de graves difficultés. Et donc, on vient avec un bac avec des livres, on s'installe dans un endroit, on pose une coulée avec les enfants. Et c'est vraiment un moyen de faire quelque chose avec ces gens qui vivent une vie difficile. Et c'est un moyen de créer le lien avec les familles. Les gens, petit à petit, vont nous ouvrir leurs portes et on va créer une relation de confiance avec eux qui fait qu'ensemble, on détruira cette misère, on ouvrira les portes sur l'extérieur. Ça, c'est un exemple d'action que l'on mène. Sinon, on fait des universités populaires aussi, qui sont des temps qui permettent aux familles, aux gens qui vivent des situations précaires dans la rue ou ailleurs, de rencontrer dans un lieu, autour d'un thème, des décideurs, des travailleurs sociaux, des hommes politiques, et de créer vraiment un pont, un lieu de rencontre, de connaissances mutuelles sur ce que vit chacun dans son monde, quelque part, je dirais. Et sur comment l'autre a quelque chose à m'apprendre, qui fait qu'ensemble, où que l'on soit, on détruira la misère et on s'en sortira, que ce soit au niveau décisionnel, politique, que ce soit dans son quartier où on vit la galère, et où on peut aussi soutenir son voisin. Toutes ces actions-là, elles sont vitales et importantes. D'accord. Alors, une question qui peut-être va te paraître surprenante, à partir de quand on peut dire que l'on vit dans la misère ? Comment vous définissez-vous la misère ? Moi, je voulais quand même juste dire avant que Carmond, c'est peut-être important de le rappeler, c'est que ça nous vient tout droit de la Révolution. On nous parlait, donc, il y avait la noblesse, le clergé, le tiers-État, et il y a des députés qui se sont aperçus qu'on ne parlait pas du quart-État, qui représentaient, en fait, les infortunés, les indigents, et ceux qui n'avaient pas de représentation. Donc, ATD Carmond a bien repris cette notion qu'une partie de la population n'est pas représentée au niveau des instances politiques, et donc, on a un devoir, finalement, de voir citoyen, de faire remonter la parole de ceux qui en sont acquis ou on l'a confisqué, finalement. D'accord. Alors, je disais, donc, la misère, c'est un terme qui est quand même très vaste, qui regroupe pas mal de choses. Il y a la misère sociale, financière, on peut vivre aussi dans la solitude, on peut peut-être dire qu'on vit également dans la misère quand on est seul. Quelle est, vous, votre définition de la misère ? Et, justement, est-ce que c'est en fonction de ça que vous adaptez vos moyens d'action ? Je dirais, il n'y a pas une définition propre de la misère. Moi, je pense que, non, il faut éviter peut-être de tomber dans un écueil où on voudrait limiter la misère à une définition. Au sein d'ATD, il y a souvent, effectivement, des réflexions sur ce que peut représenter la misère, mais on est souvent amené à parler plutôt du regard, de la relation qu'on a à l'autre. Souvent, il y a une misère dans l'absence, je dirais, d'écoute. C'est plutôt dans le manque, en fait, qu'on pourrait peut-être trouver une misère. Plus que dans ce qu'on pourrait dire matériellement, même s'il y a, effectivement, des problèmes importants à ce niveau qu'on ne peut pas occulter. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ATD Carmond, ça essaie de humaniser les gens, d'essayer d'apporter plus de chaleur, de rapports humains entre les personnes, c'est ça ? La misère, en fait, c'est l'exclusion, c'est la solitude, c'est la souffrance. C'est principalement ça. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tous les trois, vous avez décidé de vous battre contre la misère, de faire partie de cette association ATD Carmond ? Moi, j'étais à l'ATD Carmond parce qu'en fait, j'ai vécu la misère dans un foyer d'urgence à Bordeaux. J'ai vécu la misère aussi par rapport à la solitude, justement, ce que vous venez de dire. J'étais beaucoup seul par rapport à mon père. Ça fait cinq ans que je ne le vois plus. Et puis, misère financière, tout ça, sociale aussi. J'ai malheureusement aussi un problème de santé qui me bloque au niveau professionnel aussi. Et surtout, surtout, chère ATD aussi, surtout pour lutter contre l'exclusion parce que j'ai beaucoup, beaucoup vécu l'exclusion par rapport à... Sur certains points que je ne peux pas trop en parler, mais en quatre ans de vie seul, je peux vous dire que ce n'est pas facile, justement, de vivre seul. Quand on a des gens autour qu'on croit connaître, qu'on croit être des amis et qu'on part derrière, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Donc, voilà. Concrètement, rejoindre l'association ATD Quart Monde, ça veut dire quoi ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais au sein de l'association ? Ça se passe comment ? C'est un local ? C'est quoi ATD Quart Monde à Bordeaux ? La ATD Quart Monde ? Bon, déjà, je fais partie du Club du Savoir, c'est-à-dire que je fais partie du groupe jeune. Donc, là, je ne connais pas vraiment l'ATD Quart Monde au niveau adulte. C'est-à-dire, le Club du Savoir, c'est... Tu peux nous préciser un peu plus ? Le Club du Savoir, c'est déjà entre 16 et 25 ans qui font partie de l'ATD Quart Monde. C'est un groupe de jeunes qui luttent aussi contre les misères à l'exclusion. D'accord. Avec quels moyens ? Sous quelle forme ? Je ne peux pas répondre. Vous m'avez parlé d'ateliers tout à l'heure ? Voilà. Parlez ce que l'on fait ensemble. Donc, moi, lorsque je suis arrivé à l'ATD Quart Monde, il y a deux ans, on m'avait présenté l'ATD Quart Monde comme un des ateliers de discussion, mais aussi d'arrangement entre jeunes, où on discute de différentes choses, comme la politique qui peut nous déranger, enfin, certains sujets sur la politique qui peuvent nous déranger. Mais aussi, on m'avait présenté l'ATD comme un atelier de travail et de loisirs, surtout. Et moi, j'avais débuté, justement, si je peux préciser, de la menuiserie. Puis, j'ai continué par l'informatique et maintenant, j'entre dans n'importe quel sujet qu'on peut faire, justement, dans ce local. D'accord. Les ateliers, ça aide un petit peu à travailler en équipe, à la socialisation des gens. Ça sert à quoi, les ateliers ? À communiquer, à s'exprimer, à dire ce qu'on ressent dans notre cœur. C'est peut-être le moyen de lutter contre la misère et l'exclusion. Damien, tu devrais parler du contexte de la maison dans laquelle tu allais, à l'époque, faire tes ateliers, l'atelier bois et l'atelier informatique. Mais, si je peux dire, l'adresse était au rue Pont-de-la-Mousque. Et, bon, il y avait une grande salle qui était remplie de plein d'ordinateurs. Et il y avait aussi la maison des métiers, où, bon, on pouvait discuter et tout autre chose. Donc, la maison s'appelait la maison des métiers, dans laquelle tu allais pratiquer la menuiserie, tu allais faire des activités informatiques. Donc, c'est un des projets qu'Athédée Carmande a développé sur Bordeaux pendant de nombreuses années, qui, aujourd'hui, est terminé. Et, donc, de nouveaux projets sont mis en place, dont un nouveau projet qui est en train de démarrer de vidéos et de théâtre. Sandy, si tu veux, tu peux peut-être parler un peu de ce projet. Projet théâtre ? Je n'ai aucune idée, parce que je n'étais pas au courant. Je peux parler aussi de l'atelier écriture, car en ce moment, on est plusieurs à essayer de réunir des textes sur les différentes sorties qu'on a pu faire, et le faire communiquer dans notre entourage à tous ceux qui peuvent lire le journal. Je crois qu'un des grands objectifs d'Athédée, c'est bien de permettre à tout le monde, donc, à un moment donné, de pouvoir trouver un moyen d'exprimer ce qu'il a au fond de lui, dans son vécu, dans son parcours, sans, je dirais, qu'il y ait le moindre jugement. On n'est pas là pour, je dirais, pour être noté ou sanctionné, on n'est pas dans une école. Donc, il y a des choses très belles, je trouve, qui se réalisent. Par exemple, à travers l'écrit, avec des personnes qui n'ont pas les moyens, parfois, de pouvoir même l'écrire, ce qu'elles ressentent, et je pense que là, c'est une sorte de défi qui est lancé, pour que tout le monde soit reconnu, à travers, je dirais, tout ce qu'il peut porter en lui de beau, et pour l'autre, ce qui est important aussi pour l'autre, il y a toujours cette idée d'échange derrière, c'est-à-dire, ce qu'on va produire aussi, ça va être aussi nécessaire pour que l'autre aussi ait un regard sur ce que je vais lui apporter. Alors, on a l'impression, finalement, que ça représente une grande famille ? Je pense que oui, mon famille, d'ailleurs, régulièrement, on entend bien cette idée que, d'ailleurs, la maison, Carmonde, quand on entend quelqu'un dire, ici, je me sens chez moi, je pense que là, effectivement, c'est une réussite. Quand une personne vit, je dirais, une certaine misère morale, et qu'elle vient, qu'elle se déplace pour aller dans un lieu, je crois que c'est très fort, ça prouve qu'on a en nous des ressources pour échapper, justement, à cette noirceur, parfois, qui peut y avoir, et dans laquelle on est maintenu, malheureusement. À Bordeaux, quel est la moyenne d'âge, à peu près, de tous ceux qui participent dans cette maison ? Il y a combien de ans ? Donc, au niveau des jeunes, la tranche d'âge, ça va de 15 ans à 25 ans, mais après, on a d'autres actions qui vont, donc, de la plus petite enfance, avec ce qu'on appelle, nous, le mouvement Tapori. C'est un nom qui vient d'enfants en Inde, qui résistaient à la misère dans la rue, et donc, notre fondateur, Joseph Rezinski, a pris ce nom-là comme vraiment un message des enfants résistants à la misère. Donc, ça, c'est des actions que l'on mène, de sensibilisation dans les écoles, et de défense des droits de l'homme aussi, d'éducation à la paix, on mène entre les enfants, parce qu'on croit vraiment, et c'est ce que nous disent les familles en permanence, que les enfants sont les espoirs du monde, que les enfants portent en eux le germe d'un monde de demain qui sera plus beau, qui sera en paix. Donc, ça, c'est un type d'action que l'on mène. Après, on a aussi toute une présence auprès de familles, auprès d'adultes, qui se rencontrent dans cette fameuse maison Carmonde. Il y a aussi quelque chose, peut-être, d'important à dire, c'est qu'ATD Carmonde, c'est une association qui échappe aussi à un dogme, c'est-à-dire, on n'est pas, il y a toutes les personnes, toutes les confessions sont les bienvenues. Ça, c'est pareil, je pense que c'est des nouveaux regards à porter sur qu'est-ce qu'on peut tous avoir, donc, justement, aussi bien dans nos convictions, parfois, qui nous empêchent aussi, peut-être, d'aller à la rencontre de l'autre. Essayons de trouver un terrain sur lequel on va pouvoir aller se rencontrer et, justement, recréer du lien. Ce qui fait vraiment le point commun de l'engagement et de la réunion de toutes ces personnes, c'est vraiment la lutte contre la misère. Ça, c'est quelque chose qui nous soude à qui que l'on soit, quoi que l'on pense, quelle que soit notre religion, comment, ensemble, on va destruir la misère ? Ça, c'est ce qui fait vraiment le pilier du mouvement interdécart monde. On ne va pas pouvoir parler de tout ce que vous faites, évidemment. Ceci dit, est-ce qu'il y a un point au niveau des institutions politiques aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez avoir un petit peu d'influence sur le gouvernement ? On aimerait bien avoir beaucoup d'influence sur le gouvernement parce que c'est essentiel. La lutte contre l'exclusion passe par les partis politiques, passe par la politique. C'est vital. Et d'ailleurs, une grande victoire de la lutte contre la misère, en 1988, c'est la loi d'orientation contre les exclusions qui a vraiment été une victoire. Cette loi, elle existe aujourd'hui. On peut s'appuyer au quotidien pour faire respecter les droits des plus démunis, à tout sens du terme, que ce soit sur des choses matérielles, que ce soit sur le logement, que ce soit sur la santé. Seulement, c'est à nous, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs associatifs, à faire pression et à rappeler en permanence ces textes de loi pour que soient respectés ces droits-là. Et si ces lois n'existaient pas, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement qui, actuellement, qui peut-être ne votera pas de loi dans ce sens-là, est-ce que vous essayez d'exercer des pressions sur lui ? Moi, je dirais, par exemple, si on parle de Bordeaux, par rapport à l'arrêté anti-bivouac, c'est vrai qu'ATD n'a peut-être pas un peu raté le coche, je crois, par rapport à cet événement. Mais il y a, si vous voulez, c'est par rapport à ce genre d'arrêté qui a été fait, il est vraiment important qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs. C'est vrai que ça dépasse le cadre d'une simple association. Et seulement, ATD, je dirais, là, un petit peu, il y a un rôle de veille aussi. L'association doit veiller à éviter qu'on retombe dans une politique de répression qui, malheureusement, risque d'apparaître à nouveau. Donc après, c'est peut-être faire appel à tout le monde, aux citoyens, pour empêcher cela en disant que les politiques, ils agissent en fonction, effectivement, de l'homme de la rue. Si l'homme de la rue bouge et refuse ce genre de politique, ils feront machine arrière. Et vous pensez qu'à l'heure actuelle, on peut être optimiste quant à l'avenir, par rapport au gouvernement actuel ? Je pense qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas sombrer dans le pessimisme. Ou alors, à quoi bon, militer ? Et ça, je crois que c'est vraiment le leitmotiv d'ATD. Nous serons toujours positifs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est vraiment que sur mille familles avec qui on est en contact, il y en a peut-être deux qui s'en sortiront dans ce lot-là. Et c'est pour ces deux personnes qu'on reste. Ça, c'est vraiment la base de notre action. Quoi qu'il arrive, rester toujours positif et se dire qu'ensemble, on gagnera. Et ça, les familles, elles nous le répètent en permanence. Même des familles qui vivent des plus grandes précarités, elles ont cette force et ce courage de dire, on s'en sortira. Donc, précisons que dans trois jours, ce sera le 17 octobre, journée du refus de la misère. Et il y aura donc un grand rassemblement à 18h, place André-Lotte. Donc, on va peut-être en parler un petit peu plus. Et cette journée-là, je pense qu'elle est important d'en parler. Car elle témoigne, je crois, de nombreuses attentes. Il faut savoir que pour de nombreuses familles, c'est une journée hors du commun. La journée où on donne la parole, finalement, à celui qui vit une misère profonde, je crois que c'est un acte presque héroïque, en fait. On assiste à des choses merveilleuses. Et quand ça a lieu tout près d'un lieu, comme un hôtel de ville, par exemple, je crois qu'on peut dire, effectivement, que les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, juste une parenthèse, vous avez vécu une grande expérience qui est un petit séjour, entre guillemets, à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est que j'ai participé à la journée sur la pose de la dalle contre la misère. Et il y a eu énormément de monde, plus de monde que je ne le pensais. Ça a été une grande journée pour moi. Et je peux dire, le lendemain, il y a eu plusieurs réunions de différents ATD qui sont en France, mais aussi en Europe. Et on s'est réunis le 30 au matin. Et on a parlé, et on a dit également, pour nous, qu'est-ce que représentait le 17 octobre. Et pour certains, il y avait certains. Ils n'avaient pas grand-chose à dire, mais ils nous ont touchés au fond du cœur. D'accord. Donc ça, ça fait partie des moyens de sensibilisation que vous avez par ce geste, notamment symbolique, de la pose de la dalle. Donc le 17 octobre, une autre journée de sensibilisation. Est-ce que, avant de démarrer un petit peu sur le programme de cette journée, on peut dire que vous avez l'impression, vous, qui êtes très impliqué dans le milieu associatif pour se battre justement contre l'exclusion et la misère, est-ce que les autres personnes autour de vous se sentent aussi concernées par la misère ? Ah bien, moi, je réponds facilement, je dis non. Je pense que, malheureusement, on est dans une société qui ne se préoccupe pas, je dirais même pas du tout. On est dans une société de consommation, je pense qu'on l'observe tous. Et la misère, elle est là, on la voit, mais on a tendance à se retrancher derrière le politique, une fois de plus. Et on se dit, ça ne peut pas me concerner, je n'ai pas les moyens d'agir. Ce qui est faux, effectivement, car si on commence à raisonner en se disant que, je dirais, quand on est pris dans un mouvement, on peut inverser cette tendance-là, effectivement, ça devient intéressant. Mais je pense que, enfin, toi-même, peut-être que tu peux aussi en parler, de toi, la misère, est-ce que tu as le sentiment qu'on est dans une société qui, je dirais, a un regard positif qui va plutôt vers l'écoute de l'autre. Mais si tu me poses la question à moi, je vais te dire que l'être humain, dans sa généralité, est quand même relativement égoïste, puisqu'il est prêt à acheter certaines marques. Il sait très bien, tout le monde le sait très bien, que cette marque exploite des enfants. Entre autres, je te parle de cela, on peut parler de plein d'autres choses. Effectivement, la misère est vécue par beaucoup de personnes. Il y en a qui la subissent, il y en a d'autres qui l'exploitent, c'est clair. Et même, certainement, des amis que tu as à côté de toi, qui portent certaines marques sur eux, eh bien, ils savent, et pourtant, ils s'en fichent, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être d'autres ne seront pas d'accord avec moi. En tous les cas, moi, j'aimerais savoir, par quels moyens vous allez essayer de sensibiliser toutes ces personnes ce 17 octobre ? En passant à la radio, déjà ? Oui, tout à fait. C'est un moyen important. Je pense que les médias, il faut s'en servir autant qu'on peut le dire. Si on vient ce jour-là, cet après-midi, ou à cette soirée, je pense que ça a un sens. Ça a plus de sens que d'aller au cinéma. Mais également, je voudrais dire que moi, j'ai du mal à m'exprimer oralement, mais je m'exprime par écrit. Donc, je précise, je fais des poèmes. Et ces poèmes, pour moi, sont des cris de... Enfin, des... Oui, des cris de haine, d'espoir, mais aussi des attaches personnelles. Et je voudrais dire... Donc, je vais vous en lire un. Et peut-être que vous me direz ce que vous en pensez. Très bien. On t'écoute. Donc, je commence. Triste histoire. Brise fine d'automne. Léger comme un souffle qui te frôle et tourbillonne. Le réveil sonne. Et le salarié se lève et lave sa pomme. Après s'être préparé au quotidien, il part au travail comme chaque matin. Au coin de la rue, il croise Martin, qui considère toujours comme un vaurien. Ce matin, Martin est allongé sur le trottoir, plongé dans ses souhaits, à ce qu'il paraît. Alors que le salarié, lui, passe sans s'arrêter. À cette heure-ci, tout paraît normal. Or, il y a un problème à cet instant. Si, lui, le salarié, s'en contrefaut ce marginal. Mais Martin, lui, est refroidi. Je l'avoue, le salarié s'appelle Monsieur Tout-le-Monde. Il passe son chemin en une seconde, mais ne donne rien dans son écuel. Nous, gens civilisés, passons souvent à leur côté. Eux n'ont pas d'honneur et même dignité, alors que nous sommes renfermés dans notre fierté. Ils n'ont plus rien pour se loger, s'alimenter et se tenir chaud. Ils ont besoin d'une aide pour qu'ils repartent la conscience plus soulagée. Ces paroles sont choquantes, mais pures, mais faites pour toucher les impurs, qui peut-être bougeront dans un travail plus dur. Pour un monde dont la vie présente est encore moins sûre. Pour moi, ce poème est un cri des mois, de haine, d'honneur, mais de choix. Mais ce poème, je le trouve très bien, parce que justement, j'ai l'impression qu'il reflète très bien tout ce que... ce quoi vous vous battez à TD Quart Monde, c'est-à-dire la pauvreté des rapports humains, en fait, qui entretiennent la misère. Exactement, oui. C'est ce que j'ai envie de faire ressentir à travers ces paroles. Il y a aussi des enfants qui ont écrit des témoignages sur l'amitié, dont la tête représente la terre, et qu'on peut peut-être... on peut appeler aussi monsieur tout le monde. Je vais donner à peu près le déroulement de la journée, un peu pour poursuivre sur ce que disait Damien. Donc, le thème principal de cette année, c'est que les citoyens organisent des rendez-vous, où qu'ils soient, dans leur association, sur leur lieu de travail, dans la rue, pour ensemble se poser la question de qu'est-ce que c'est que la misère aujourd'hui, qui sont les gens qui vivent à côté de chez moi, et comment moi, en tant que citoyen, je peux faire que cette misère va disparaître et que les gens vont réellement exister dans la communauté, au même pied d'égalité. C'est vraiment le thème de cette année. Et donc, par rapport à cette idée-là, des points de rencontre vont être mis en place un peu de partout en France, et donc spécifiquement à Bordeaux, il va y avoir diverses associations de solidarité engagées avec des personnes en difficulté, que ce soit le secours catholique, que ce soit l'entraide protestante, que ce soit Médecins du Monde, que ce soit Athé des Quart-Monde, vont tenir des lieux de rencontres citoyens pour échanger sur comment ensemble on peut détruire la misère. Donc, des lieux comme devant la gare, devant le parvis de la gare, devant le Grand Théâtre, Place Saint-Projet, Place du Général Sarraï. Donc, il y aura six lieux de rencontres dans Bordeaux. Et suite à ça, on organise un grand rassemblement qui va avoir lieu en face du jardin de la mairie, Square André-Lotte. Et donc, durant ce rassemblement, comme le disait Damien, des témoignages à l'honneur des victimes de la misère seront lus et ce sera alterné avec des présentations musicales et des choses plus festives. Vraiment, ce moment-là du rassemblement, c'est une manière de rendre hommage un moment de dignité et de respect pour des personnes qui souffrent en permanence où qu'elles soient, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans la rue, où que ce soit. C'est une journée très, très importante. D'accord. Donc, ça implique un petit peu d'interactivité avec les personnes qui vont venir vous rencontrer. De quelle manière elles vont pouvoir s'impliquer dans les... justement ? C'est capital, en fait. Je ne sais même pas si c'est de l'interactivité. Ça va au-delà. Pour moi, c'est se poser, à un moment donné, la question qu'est-ce que je fais dans cette société, quelle société je veux aussi. Et la société qu'on me montre aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la mienne ? Très bien. À TD Caramond, donc, c'est un énorme combat. La journée du 17 octobre, ça repose également sur des partenariats, des entraînes entre associations. Vous êtes peut-être en relation avec Droits au logement, avec d'autres associations, comme les Restos du Coeur, où vous menez un combat en commun, ou comment ça se passe à ce niveau-là, les associations, justement, qui se battent contre la misère ? Donc, spécifiquement, sur la journée du 17 octobre, c'est une journée qui appartient à tout le monde, à toutes les associations qui refusent la misère. Donc, cette année, il y a énormément d'associations qui, de partout, en Bordeaux et en France, appellent à manifester à cette journée. Après, durant toutes nos actions, où que l'on soit, on a des partenariats avec des associations, mais on n'a pas de partenariats spécifiques qu'on est vraiment un mouvement de rencontres et de relations humaines, et je dirais que les choses se créent au gré de nos rencontres, au gré des besoins, au gré de la vie. On est vraiment au cœur de la vie humaine. Pour finir, j'invite tous les gens à venir le 17 octobre, à 18h, au Square André et Lotte, avec nous, pour se mobiliser, pour refuser la misère et surtout agir contre la misère. On a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. D'accord, merci beaucoup d'être venu, oui ? Oui, je cite quand même une phrase très importante qui a été faite par Joseph Rizinski le 17 octobre. Oui. Alors, je cite, « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Écoute, sur ces belles paroles, on va se quitter. On va faire rendez-vous le 17 octobre. N'hésitez pas à nous joindre également à la radio 0556 74 76 85 si vous n'avez pas eu le temps de noter certains points de rendez-vous de cette journée du 17 octobre.